Est-ce que vous voyez ma présentation? Yes. Bon. OK. On est aujourd'hui réunis pour parler de clavier numérique. Donc, je vais vous faire une petite introduction à ce que c'est qu'un clavier numérique, puis mes expériences que j'ai par rapport à ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas trop, je m'appelle Jérôme. Je suis dans les TI depuis 1996, ce qui fait de moi un gars qui a 25 ans d'expérience en TI. Donc, ce qui fait de moi un ancêtre, puis c'est ça. Ça fait que je vais vous parler de vieilles affaires aujourd'hui. Donc, à l'agenda, on a, c'est quoi un clavier mécanique? Une petite leçon d'histoire par rapport au clavier mécanique, mes histoires d'amour de clavier mécanique. On va parler des principaux types de switch de clavier mécanique, parce qu'un clavier mécanique, essentiellement, ça repose sur le fait, je vais l'expliquer tantôt, mais ça repose sur des switch, des interrupteurs. Ensuite, on va discuter des avantages et inconvénients d'un clavier mécanique. Ensuite, je vais lister quelques manufacturiers, puis d'autres critères d'achat que la switch comme telle pour choisir son clavier. Puis, à la fin, je vais vous présenter mes claviers. Ça fait qu'on y va. Donc, qu'est-ce qu'un clavier mécanique? Un clavier mécanique, c'est essentiellement un clavier d'ordinateur qui utilise de réels interrupteurs, donc des switches électroniques individuels pour chaque touche. Règle générale, ces touches de clavier-là ont une plus longue distance d'actuation. Donc, à partir du moment où on presse la touche jusqu'à aller au fond, ça peut être de 2 à 4 mm. Donc, c'est un meilleur feeling pour moi, en tout cas, ce qui les rend si agréable à utiliser versus un clavier à dôme caoutchouté, aussi appelé « rubber dome ». Donc, c'est le pendant, le némésis des claviers numériques, dans le sens que c'est vraiment un « rubber dome ». Vous irez voir c'est quoi. Mais c'est, en gros, une grosse membrane de silicone par-dessus un circuit imprimé et les touches sont en plastique, ils viennent taper sur le « rubber ». Ça ne fait pas un feeling super incroyable. Et surtout, ça revient moins vite. Donc, c'est difficile de taper plus vite. On va apprendre aussi qu'un clavier mécanique, il n'y en a pas juste une saveur, une couleur, il y en a une panoplie. Et puis, on peut vraiment choisir un clavier qui convient à nos besoins et à nos caprices, disons. Ça fait qu'on passe à la page suivante. Une petite leçon d'histoire. Donc, le premier clavier, au début, les ordinateurs n'avaient pas de clavier, comme certains le savent peut-être, mais on utilisait des cartes à punch pour entrer des données, pour entrer des données dans l'ordinateur. Puis, je pense que ça pouvait imprimer, mais c'est ça, il n'y avait pas de clavier comme tel pour entrer des données. Donc, les premiers ordinateurs IBM 360, c'était des centrales. Oui, oui, ZOS, là, comme ceux qui sont dans le bancaire en entendent souvent parler. Donc, un IBM 360, c'est une des premières centrales. Si tu voulais l'interfacer avec un clavier, c'était basé, le clavier était basé sur une machine à écrire, IBM Selectric. En haut à droite, vous avez un exemple, c'est la Selectric 2. Moi, j'ai eu, dans mon enfance, une IBM Selectric chez moi. Donc, ce qu'il faut savoir de l'IBM Selectric, c'est que c'est la première machine à écrire, nouveau genre. C'est-à-dire que ceux qui ont vu les premières machines à écrire, c'était vraiment une touche que tu pèses, puis là, il y a vraiment un marteau qui vient frapper sur la page. Tandis que les IBM Selectric, c'est les premières machines à écrire où le clavier était électroniquement déconnecté de tout le mécanisme d'impression comme tel. Puis, à l'époque, ce n'était pas avec des transistors, puis ce n'était pas avec des microprocesseurs qu'on faisait ça. C'est tout un principe électromécanique extrêmement complexe. Donc, dans ce temps-là, pour faire du binaire, on le fabriquait, l'algebra de boule, carrément. Il y a des vidéos là-dessus sur comment ça fonctionne. C'est hallucinant. Je vous invite à aller voir ça. C'est un chef-d'oeuvre de l'ingénierie, même si on est loin de faire du Java avec ça. Donc, j'ai retrouvé une quotation sur Wikipédia que j'aime bien lire, mais je ne suis pas capable de la traduire vraiment. Mais ça dit, Bref, c'est les premiers claviers à vraiment pas peser sur des marteaux, mais il y avait une espèce de conversion digitale à analogue faite pour opérer l'imprimante comme tel. Puis, le Whistle-Tree-Linkage, c'est un principe d'attache de chevaux. Vous irez lire ça, c'est super compliqué. Mais bref, ils ont rajouté une interface série RS-232 sur une sélectrique pour faire le premier clavier au monde. Ensuite, dans les années 70, les premiers claviers d'ordinateur vont apparaître comme tels. ils vont être principalement construits autour des switches Alps. OK, c'est l'une des premières switches qui a apparu sur le marché. Alps, c'est une compagnie japonaise et puis qu'on connaît surtout peut-être pour leur radio d'auto Alpine. Mais au début des années 70, c'était la première switch qui a été inventée et qui a été abordée. Moi, je veux dire, si vous avez eu des vieux produits Apple ou Commodore, il y a des bonnes chances que ce soit des switches Alps qui sont dedans. Puis, ils ont une sonorité bien particulière. Ils font vraiment chrome quand on les actionne. Bref, je vais en reparler plus tard un peu des switches Alps. Vers la fin des années 70, IBM est arrivé sur le marché avec les switches de type Buckling Spring. Je vais en revenir tantôt sur ces types de switches-là. Elles sont assez intéressantes aussi, bien que ce ne sont pas des switches que tu vas te faire des amis au bureau avec. Et puis, en 1985, on a les premières switches Cherry MX. C'est une compagnie allemande qui est maintenant sous le contrôle de ZF. Si vous aimez le monde de l'automobile et que vous connaissez c'est quoi des transmissions automatiques ZF, bien c'est la même compagnie qui possède les switches MX. Bref, ça c'est un peu d'histoire. On va revenir à ces types de switches-là en détail un peu plus loin. Mes premières histoires d'amour avec les claviers mécaniques. Le premier rardi que j'ai eu chez moi, c'était en 1982, à l'âge de 7 ans. J'ai eu un Commodore Vic-20. Et bon, certains font du sport la fin de semaine, mais moi j'apprenais à programmer en basic le samedi matin. C'était mon parascolaire. Et puis, je tapais sur un clavier Commodore Vic-20 mini de Switch Alps. Ensuite, dans ma vie, durant un été, on a eu chez moi un Macintosh, première génération de Macintosh, quand ça a sorti. Justement, mon père était dans le milieu de l'éducation, puis l'été c'était assez tranquille, donc il en avait ramené un à la maison pour qu'on puisse l'essayer. Et puis, bon, ce clavier-là était sensationnel. Il y a des switches Alps qui sont de différents types de celles de Commodore, mais qui ont un plus beau son encore, et puis qui étaient super magnifiquement contrôlables. Par la suite, je suis arrivé, j'ai eu mon premier emploi en TI chez Matrox en 1996, justement, où j'ai fait la connaissance du fameux IBM Model M. Bon, chez Matrox, c'est une compagnie qui existait depuis 1976, donc du matériel informatique, ils en ont acheté au fil des années. Donc, il y avait de ces fameux IBM Model M munis des fameux switches Buckling Spring que je vais revenir tantôt. Ce clavier-là, je suis vraiment tombé en amour avec, tant par son son, le confort que tu avais pour taper, et sa solidité incroyable à résister au coup de poing quand on était fâché. Puis, pour finir, c'est un clavier Sun qui n'est pas un clavier mécanique. Comme vous dire, il n'y a pas, tout n'est pas noir ou blanc dans la vie. Donc, c'est un clavier qui était à rubber dome, mais qui est d'une très, très haute qualité, qui avait un feeling incroyable, qui était facile à taper. Les clés ne venaient pas tout à fait assez vite, mais au niveau confort, c'était vraiment dur à battre. Point, caractéristique spéciale de ces claviers Sun-là, à droite, vous avez une série, à gauche du clavier, vous avez une série de clés qu'on ne retrouve pas d'habitude sur les claviers. C'était, entre autres, sur les trois premières touches en haut, à droite, je crois, c'était Cut, Copy and Paste. Donc, tu n'avais pas besoin de faire Ctrl-V, Ctrl-C. Il était déjà intégré sur le clavier à cette époque-là. Donc, un excellent clavier, même s'il n'est pas mécanique, mais ça m'a donné la piqûre d'avoir des claviers. Par la suite, j'ai quitté ma troque. Il n'y avait plus de clavier mécanique disponible sur le marché. Ça a commencé à revenir vers 2010, les claviers mécaniques. Avantages et inconvénients d'un clavier mécanique. Bon, ça, c'est discutable. Vous pouvez m'interrompre si vous voulez. Donc, dans la catégorie des plus, moi, je considère que c'est confortable, c'est facile, c'est naturel de faire de l'actuation de 2 à 4 mm sur une clé. Puis, au final, bien, c'est une question de feeling. Ça se peut qu'on n'aime pas ça non plus, là, mais moi, dans mon cas, c'est probablement parce que j'ai commencé avec ça très tôt dans ma vie, bien, c'est quelque chose que je veux garder pour le restant de mes jours, mettons. Puis, ouais, le deuxième avantage, puis je dirais que c'est peut-être le premier, c'est moins fatiguant. Donc, on peut taper toute la journée, puis t'es moins épuisé, t'as moins mal aux mains, tu peux, puis au final, tu vas taper plus vite parce que t'es moins fatigué. Donc, au niveau efficacité, c'est du rabat. Donc, troisième, ça vient aussi avec la rapidité d'exécution, particulièrement des vrais switches mécaniques qui ont un ressort dedans. la switch revient plus vite qu'un clavier à dôme caoutchouté. Donc, on est en mesure de répéter plusieurs fois la même touche plus rapidement. Un des plus, c'est le son. Donc, moi, j'adore le son des claviers mécaniques. On peut faire entendre ici une petite, je vais me partir à un autre pad pour ne pas scraper la présentation. Ce ne sera pas long. Vous écoutez ici les switches Cherry MX Red avec des silencieux. On va en revenir plus tard. Bref, les moins, bien, c'est sûr qu'un clavier mécanique, c'est un gros objet. C'est plus épais, c'est plus pesant, c'est ça. C'est plus encombrant sur un bureau, il n'y a pas de doute là-dessus. Le prix peut être un, peut être, peut en reculer certains. Un bon clavier mécanique, on parle de 120 jusqu'à 400 $, dépendamment des options puis des trucs que vous avez pris. Mais ça peut devenir assez dispendieux. Un désavantage, mais bon, qu'il y en ait un ou pas un, moi, ce que je recommande, c'est d'installer un repose-poignet si vous voulez vraiment être moins fatigué, avoir vraiment une ergonomie optimale, parce que le clavier mécanique est un clavier épais par défaut. Donc, il est déjà un demi-pouce plus haut qu'un clavier normal. Donc, si on garde les poignets à terre, vous risquez de vous nuire les tunnels carpiens à l'ongle. Si vous êtes jeune, ce n'est pas grave, mais si vous êtes un ancêtre comme moi, c'est des choses qui peuvent faire mal à l'ongle. Donc, moi, je recommande vraiment beaucoup, beaucoup d'utiliser un repose-poignet si vous avez un clavier mécanique. Un autre désavantage, bien, c'est le son, parce que c'est ça, certains sont bruyants et certains s'éclatent beaucoup sur le clavier, donc tapent très vite et très fort, puis ça fait du bruit. Puis c'est sûr que si vous êtes dans un open space, c'est peut-être, ça se peut, que ça nuise à certains de vos collègues. Là, je veux vraiment vous faire une distinction, par contre, entre le son d'une switch et le son que quand la touche va au fond. Donc, on va vous prendre un exemple ici. J'ai un clavier mécanique avec des Cherry MX Blue, qui sont une des switches les plus bruyantes que vous ne pouvez pas acheter sur le marché. Donc, si je pèse juste sans force, vous entendez le son de la switch qui fait clic. Il y a vraiment un clic. Puis, il y a l'autre son du clavier mécanique qui est quand la touche vient toucher le fond du clavier. Les deux sons mêlés ensemble peuvent devenir assez cacophoniques, surtout si on tape en fou. Mais c'est un beau son quand même à mes oreilles. C'est juste que les collègues, ça ne soit pas le cas. Puis, bien sûr, moi, je trouve ça super sexy, un clavier mécanique, je trouve ça beau. Ça représente ce que je m'attends d'un clavier, mais je le sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je suis là, tantôt, tu me mentionnais que tu aimais beaucoup les claviers Mac minimalistes et minces. Moi, je ne les aime pas, mais je peux comprendre que ce soit le cas. Donc, on continue. Différents types de switch. Là, je vous présente les quatre principaux. Il y en a d'autres, mais souvent, les autres, ils vont tourner autour d'une de ces technologies-là. Donc, on a la première ici, la ALP. C'est une des premières switch qui est arrivée dans les années 70. Pour avoir lu hier là-dessus, puis essayez de vous la décrire, il y a une page Wikipédia qui fait, bien, pas Wikipédia, mais un autre genre de site Wiki, qui fait à peu près 12 pages, puis c'est une switch extrêmement complexe. Vous voyez le nombre d'éléments en bas qui servent à fabriquer cette switch-là. Donc, on peut présumer qu'elle revenait chère à produire et puis que d'autres solutions se sont trouvées avec le temps pour que ça coûte un peu moins cher, dont le rubber dome, mais aussi d'autres switches. La deuxième switch qu'on a, c'est la IBM Buckling Spring. Excusez-moi. Buckling Spring, OK. Donc, comme vous voyez, le découpage, la petite image, le ressort est complètement tendu lorsque la clé part en haut et quand on pisse sur la clé, le ressort, au lieu de se compresser complètement, il casse, puis il vient taper sur le côté de la clé, ce qui fait changer la position du commutateur, ce qui fait activer la clé. Ça a un son très, très particulier. C'est le premier clavier que je suis tombé en amour avec et malheureusement, je n'en ai pas chez nous à vous montrer parce qu'un clavier IBM, ça coûte encore 150 piastres sur eBay et puis je ne me suis pas résigné à acheter un Unicom qui est la prochaine, qui sont eux qui ont racheté le brevet. En fait, c'est ça. La switch a été fabriquée originalement par IBM qui ont revendu à Lexmark. En 1996, Lexmark ne voulait plus produire ces switches-là, ça coûtait trop cher. Donc, ils ont racheté les brevets puis ils ont parti la compagnie Unicom. Donc, ils font encore aujourd'hui des claviers mécaniques à Buckling Spring qui ressemblent essentiellement à des claviers IBM mais avec des couleurs un peu plus funky. Maintenant, on arrive au Cherry MX. Cherry MX, un peu comme les Alps, mais c'est encore, c'est la switch mécanique actuelle que les gens aiment, qui a beaucoup de modèles disponibles. Ici, on voit trois modèles, la bleue, la brown et la rouge. Je vais vous pouvoir faire la démonstration à la fin de chose parce que j'ai les trois switches ici. Mais, il existe d'autres types de switches Cherry MX. Il y a des clairs, il y a des vertes, il y a des noirs, puis là, il y a toute la série RGB aussi si vous voulez avoir du rétro-éclairage, plusieurs coups-là. Bref, il y a une énorme gamme de switches Cherry MX puis il y a des fortes chances que ça soit votre prochain, si vous achetez un clavier mécanique, que ce soit ce type de switch-là qui soit installé dessus. Ou des copies. Donc, parce qu'elle a été copiée aussi, il ne faut pas se leurrer. Donc, c'est le modèle de switch le plus populaire actuellement. Et le dernier modèle, c'est le modèle Topre, qui est une switch hybride. Elle a un rubber dome, mais c'est un rubber dome individuel pour chaque switch, et elle a un ressort à l'intérieur du rubber dome pour faire revenir la switch plus rapidement à sa position initiale. Donc, c'est vraiment une switch hybride entre la switch mécanique comme telle, comme la Cherry MX ou la Alps, mais ça donne un feeling qui est très, très doux, extrêmement confortable, pas le plus rapide parce que ça ne revient pas aussi vite que des Cherry MX, mais au niveau confort, c'est vraiment, vraiment impossible à battre. J'ai mis une référence dans le bas qui décrit en détail tous les différents types de switch. En tout cas, ça va plus loin. Ça vous donne aussi les caractéristiques de force, combien de grammes vous devez peser sur la switch pour l'actuer, et tout ça. Donc, les spectres plus en profondeur sont au lien qui est là. On continue. D'autres considérations. Lorsque vous achetez un clavier mécanique, parce qu'il n'y a pas juste la clé comme telle, la switch comme telle, il peut y avoir d'autres considérations. Une des premières, c'est le type de touche. Le type de touche, dans le sens, il y a le plastique de la touche. Il y a à peu près, je dirais, sept à huit plastiques différents que vous pouvez choisir pour une touche donnée. Bon, il y en a qui sont plus dispensées que d'autres. C'est normal. Une chose que vous devez savoir, c'est qu'un clavier comme un Topray ou un Cherry MX, la prise de la touche est standard. C'est-à-dire que vous pouvez acheter un clavier mécanique avec des Cherry MX, puis vous rachetez un set de clés compatibles avec Cherry MX qui pourraient être plus chers, plus belles couleurs, ou peu importe. Donc, vous n'êtes pas pris avec vos touches une fois que vous avez un clavier mécanique de type Cherry MX ou même Topray. Il y a le format et l'angle des clés aussi. Des fois, il peut y avoir des touches qui sont complètement plates puis des touches qui sont plus recourbées. Bien, c'est plus confortable, c'est plus facile de taper à l'aveugle sans regarder le clavier. Donc, c'est une des premières affaires qu'il faut considérer lors de l'achat d'un clavier mécanique. Maintenant, il y a le layout comme tel. Si on veut du QWERTY, du AZERTY, clavier français, américain, bref, vous connaissez ces trucs-là. C'est commun dans tous les claviers. Bien sûr, en pression, on passe du rétroéclairage. Donc, si vous voulez aucun rétroéclairage, juste une couleur de rétroéclairage ou le fameux RGB qui est très populaire maintenant, mais quand même assez dispendieux. Ensuite, tactile, cliqui. Qu'est-ce qu'un clavier tactile? Bien, un clavier tactile, on va en prendre un ici. C'est un clavier que, quand je pèse sur la touche, je ressens une bosse au moment de l'actuation. Donc, ça, c'est vraiment un tactile. Donc, là, je ne vous l'entendrai pas, mais ça fait, on le sent lorsqu'on pèse sur la chose que ça fait un bump et ça fait une actuation. Il y a des claviers qui n'ont aucune sensation. Tu fais juste peser puis ça ne fait pas de bump, ça ne fait pas de feeling. C'est la même force qu'à aller jusqu'à la fin. Cliqui, c'est un retour sonore de l'actuation. Un des meilleurs exemples, c'est le clavier ici avec les Cherry MX bleus qui est cliqui. Donc, quand on pèse, peu importe la force qu'on pèse, il va toujours cliquer. Il n'y a rien à faire avec ça. Ça, c'est le clavier. C'est le meilleur truc, mais ça fait du bruit et des fois, ce n'est pas populaire avec les collègues. La force d'actuation, c'est une autre chose. Par défaut, une switch va s'actuer à peu près à 45 grammes, mais tu peux avoir des séries de switch dans le Cherry MX qui vont s'actuer à 60 grammes ou à 55 grammes. Si quelqu'un, par exemple, a des grosses mains et est fort, a des gros doigts, ça se peut qu'il y ait besoin d'une force d'actuation plus forte pour être satisfait. Je vais en reparler plus tard de la force d'actuation parce que j'ai un clavier ici qui est assez intéressant parce que la force d'actuation varie selon l'emplacement. Donc, ça, c'est quand même un critère important lorsque vous achetez un clavier numérique, la mécanique, d'avoir la bonne force d'actuation puis savoir qu'est-ce qu'on veut d'en essayer plusieurs pour voir, ouais, 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 c'est ça que j'aime le mieux puis tout, parce que c'est pas évident, il y a tellement de choix que c'est sûr qu'à un moment donné, on n'a pas le choix d'en prendre un puis commencer avec puis après voir, peut-être pour s'en acheter un autre qu'on aime mieux. Bref. Avec silencieux ou pas de silencieux? Le silencieux, en fait, ce que ça fait? C'est un... Ah, je vais démancher la touche. On va vous en montrer un pour vrai. Bien, c'est voilà. Si on a une clé, une touche, je vais essayer de jouer. Puis, en dessous, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit O-ring de rabat. Ça fait que ce petit O-ring-là, c'est notre silencieux. C'est optionnel. Normalement, tu commandes un kit puis c'est toi qui l'installe. Il n'y a pas de... C'est rare les claviers qui viennent directement d'installer du zone avec leur silencieux, mais ils vont te vendre l'outil pour arracher les clés puis c'est à toi, le poser. Ça prend une heure environ à faire toutes les clés. Puis, ça empêche que la clé est au fond, au fond du clavier qui fait le clap quand on pisse trop fort. Ça finit par le faire parce que si tu pisses vraiment fort, ça va claquer quand même, mais ça donne vraiment un avantage assez marqué au niveau du silence quand on y va avec un clavier silencieux. Mais par contre, au niveau, ça n'empêche pas le cliqui. Le fameux cliqui que j'avais tantôt, il ne changera pas, il va cliquer quand même. Donc, si on veut qu'il y ait un clavier silencieux, on y va normalement avec pas de cliqui et en plus, les silencieux pour être sûr qu'on ne se fasse pas trop remarquer quand on tape trop fort. Bien sûr, il faut s'acheter un support poignet. Comme je disais, les claviers mécaniques, c'est très haut et moi, je recommande l'achat d'un support poignet. Plusieurs modèles en gel. Ici, en cuir véritable avec un fond plat. Très bonne qualité. Est-ce qu'on en a d'autres? On en a un en mousse. Pas trop bonne qualité. On voit qu'il commence à être usé. Il y a quelques heures derrière lui, par contre. Il a du vécu, mais ce n'est pas super durable. Et le dernier que j'ai fait moi-même en Zebra Wood, ça s'appelle le bois. C'est un bois exotique. Et puis, ben ouais, c'est moi qui l'ai fabriqué. Tout en bois, tout vernis. C'est super chaud, c'est chaleureux. Et puis, même si c'est assez dur, je dirais que le confort est là pareil parce que le bois, c'est chaud et on aime ça. Puis, bien sûr, ben, comme je vous ai dit, le prix, c'est important. Donc, c'est ça. Peut-être que pour votre premier clavier mécanique, vous ne voudrez peut-être pas mettre 400 $. Je peux comprendre. Donc, puis maintenant, il y a des claviers mécaniques copies, là, qui ne sont pas des Cherry MX, mais qui sont des copies moins chères. j'ai vu des claviers mécaniques à 50 $ sur Amazon que des collègues ont achetés puis qui faisaient quand même la job. C'est surprenant. Donc, pas obligé de péter votre budget pour un premier clavier, mais vous allez voir que ça monte assez vite, surtout si vous allez dans le RGB. Bon, ensuite, je ne veux pas faire de pub, mais il faut quand même parler de, si vous voulez commencer quelque part, on peut regarder les manufacturiers rapidement. Ducky, qui est un manufacturier asiatique, je pense que c'est taïwanais ou coréen, assez populaire en Asie, mais ils font une belle qualité de clavier, surtout basé sur des Cherry MX. Das Keyboard, une autre compagnie américaine qui fabrique d'excellents claviers aussi. Je crois que j'ai quelques collègues qui en ont acheté puis qui sont assez satisfaits. Unicom, ça c'est un, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est eux qui fabriquent les fameux claviers IBM Buckling Spring. C'est eux qui ont racheté le brevet puis ils en produisent encore aujourd'hui, même si, bon, apparemment, c'est parce que les claviers IBM du temps, ils étaient en métal, le casing, puis c'était indestructible, tandis que les Unicom, le casing, il est en plastique, puis apparemment, c'est un peu décevant et ça craque quand on tape avec. Mais je vais sûrement me francher un jour puis m'en commander un quand même. Mathias, Mathias font, moi j'ai acheté un clavier mécanique pour mon père il y a 10 ans et c'était un Mathias avec les authentiques Switch Alps qu'il y avait dans les Macs du temps. Maintenant, Alps, c'est compliqué le truc, ils font plus de Switch puis Mathias ont recopié le brevet, je crois, pour en faire une copie parce qu'eux continuent à fabriquer des claviers custom pour Mac. Donc, si vous voulez un clavier mécanique pour Mac, je vous conseille d'aller voir visiter Mathias. Maintenant, je ne sais plus s'il y a un H ou pas. Bref. Razer, Razer, intéressant, quand j'ai racheté un clavier mécanique au début 2010, c'était un Razer, je l'ai acheté en pré-vente parce qu'il ne l'avait pas encore fabriqué puis je voulais être un des premiers à l'acheter avec Denis et puis on en a acheté chacun un qu'on a beaucoup aimé mais que finalement on ne voulait pas passer à autre chose puis on l'a revendu ou donné puis aujourd'hui mon Razer, il ne fonctionne plus, mon frère l'avait puis il arrête de fonctionner. Je l'ai encore, moi. Ah oui, tu l'as encore. Mon seul tour d'avec, c'est qu'il est gaming un peu plus petit qu'il est fait pour être... Il n'y a pas le size standard mais il est cool. Aujourd'hui, Razer font beaucoup de claviers mécaniques mais ils ne fournissent plus les Cherry MX, ils ont vraiment développé une copie du Cherry MX plus optimisée pour le gaming. Je pense que leur clé a 2 mm maximum d'actuation au lieu d'aller dans le 4 mm donc c'est plus rapide et puis ça leur vient moins cher de fabriquer ça maison aussi. Donc, c'est peut-être pas une clé aussi de qualité que la MX. À suivre. Bien sûr, vous pouvez vous pogner sur eBay un Vintage IBM qui coûte environ 150 $ un modèle S sur eBay. Ce n'est pas un mauvais achat mais vous allez avoir un connecteur PS2 qui ne fonctionne peut-être pas sur votre ordi et surtout, il va vous manquer une touche importante, la touche Windows qui n'existait pas à l'époque. Donc, c'est ça. C'est plus un clavier qu'on va acheter pour mettre sur une tablette dans un musée. Bref. Il y a la compagnie WASD Keyboard. WASD Keyboard existe depuis longtemps. Ils font des claviers Cherry MX, purement Cherry MX et surtout, c'est full custom. Donc, on peut choisir les autres qu'on veut à accent français, pas français. On peut tout customiser les couleurs des clés de chaque clé. Le site, leur site est super bien fait. Vous pouvez vous amuser longtemps puis vraiment fabriquer un clavier à votre goût. Vraiment intéressant de ce côté-là. Topre Keyboard. Topre Keyboard, c'est la compagnie qui fait les switches Topre. Ils font aussi le clavier qui va avec. Ce sont des claviers japonais qui sont assez durs à trouver et qui sont très dispendieux mais c'est probablement encore là le meilleur clavier du monde selon moi. Puis, c'est le fabricant aussi du Happy Hacking Keyboard. Je crois qu'on a un collègue ici chez GoLogic qui est un fan du Happy Hacking Keyboard qui est un clavier très, très minimaliste avec même pas de flèche. Donc, on a vraiment juste la section des chiffres en haut, la sparte en bas puis le reste, il y a un bouton de plus pour aller chercher ce qui nous manque. Donc, c'est super minimaliste mais ça évite que les mains se promènent trop lorsqu'on tape. Puis là, il y a d'autres compagnies comme Corsair, Cooler Master, tout le monde qui fabriquait des pièces de PC se sont mis à fabriquer des claviers mécaniques, Logitech en font maintenant bien sûr aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques là maintenant sur le marché depuis cinq ans ça a explosé la demande et l'offre de claviers mécaniques. Donc, amusez-vous avec ça. C'est là que je vous présente tous mes claviers. Fait que j'en ai quelques-uns et on va commencer par celui que je me sers présentement. je vais juste essayer de trouver peut-tu voir ma caméra? Est-ce que si je ne vois pas ma caméra? Ah, bon. Premier clavier, c'est un Corsair. Corsair Gaming qu'ils ont eu tellement de plaintes quand ils sont sortis ce nouveau logo-là qu'ils sont revenus à leur logo de voilier. Donc, ça c'est probablement une pièce de collection parce qu'ils l'ont gardé comme trois, quatre mois ce logo-là puis après ça, ils s'en sont débarrassés. Donc, c'est un clavier à rétroéclairage RGB. On voit qu'il change de couleur continuellement. Ce clavier-là a des switches Cherry MX Red donc qui n'ont aucun bump et aucun clic. Et donc, quand je pisse dessus, ça fait presque rien. En plus, il y a les silencieux dessus là. Donc, c'est difficile de faire du bruit avec ça. Par contre, pour jouer, on aime ça les Cherry MX Red parce que le fait que ça n'aie aucun bump, c'est plus naturel pour gamer, je trouve. Puis, bon, ce n'est pas juste moi qui pense comme ça. Plusieurs personnes trouvent que c'est le cas. Même si Razer ont sorti leur premier clavier avec des Cherry MX Blue. Ce qui nous amène à ce prochain clavier Dash Keyboard. Dash Keyboard première génération ou deuxième que j'ai acheté il y a quand même longtemps avec des Cherry MX Blue. Donc, ça fait du bruit. Il n'y a pas de damper. On s'amuse avec ça. Mais, c'est vraiment super comme feeling puis c'est enivrant quand on est tout seul puis qu'on tape. Lui, malheureusement, ne fonctionne plus. Il y a eu un petit accident. Il y a eu une extraordinaire décharge électrique dans le clavier d'électricité statique puis il y a une rangée de boutons qui ne fonctionnent plus, malheureusement. Donc, il est bon pour l'amuser. il est bon pour faire des présentations mais il n'y a plus de câbles, il n'y a rien. Ensuite, ensuite, j'en ai deux qui se ressemblent beaucoup. Il y a lui ici que j'ai arraché la clé tout à l'heure. Ça, c'est un code keyboard qui est vendu par WASD, la fameuse compagnie que tu peux faire les claviers super, super custom. mais lui, c'est un code, il est moins custom pour la bonne raison que si je le branche. Un petit instant. Voilà. Donc, il est rétro-éclairé mais une seule couleur qui est blanche. On peut bien sûr ajouter l'intensité de la couleur. ça vient aussi avec des deep switch en arrière pour changer un paquet de paramètres. Entre autres, si on veut qu'il soit compatible avec Mac, on peut l'activer par là. On peut le mettre en mode Vorac qui est ça. C'est un layout de touche qui est différent du QWERTY ou de l'Azortie. C'est vraiment un... Vorac, c'est le nom d'un docteur en ergonomie qui a inventé un pattern de clavier que personne ne se sert mais qui est apparemment super efficace, super rapide et les records de tapage au mot minute sont effectués sur un clavier de Vorac. Ce sera le sujet d'une autre présentation. On continue. Oh, le clavier est actif. OK, j'ai activé le debugger sur le browser, c'est super. On continue. J'ai un autre clavier ici qui est sensiblement pareil à celui que je viens de vous montrer. excepté une chose. Ah! Pas évident des USB. Il est rétro-éclairé, lui aussi RGB multicolore. Donc, les mêmes genres de clés, Cherry Mix Brown, ceux-là n'ont pas de damper. Donc, si on compare versus ceux-là, ceux-là, ils ont un damper, un silencieux. C'est subtil, mais on peut entendre que lui claque plus fort quand même. Et, pour finir, mon dernier clavier, celui que j'aime le plus et qui vaut le plus cher, c'est mon fameux clavier top-pré made in Japan qui vient avec les fameux switch top-pré super confortables. ça ne fait pratiquement pas de bruit, sauf la spacebar qui a un super son. C'est débile. C'est, ça, c'est difficile à battre. Une fois que vous avez essayé ça, vous ne reviendrez plus jamais en arrière sur un clavier, un clavier pas intéressant. Ou un clavier, bon, c'est ça. Un clavier plus plate comme des Macs, tout ça. Moi, une fois que j'ai goûté à ça, même, je ne suis plus capable de travailler sur un laptop. Si j'amène mon laptop, mettons, au chalet, au cas où je travaille, je vais amener un clavier aussi avec moi parce que je ne suis plus capable d'en venir en arrière. Ça va compléter la présentation. J'ai, j'ai quelques, quelques références que j'ai trouvées pour faire ma présentation hier. Si vous voulez à propos de dire, je vous invite à le faire. Puis, sinon, merci. Si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Sinon, ça complète la présentation. Finalement, ça a pris quand même plus qu'une demi-heure. Je suis content. Bon, c'est là des applaudissements. Je vais découvrir un nouveau monde. un nouveau monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada